bonjour bonjour j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo partenariat unboxing avec la société global global land donc j'ai reçu mon colis et donc on va ouvrir ça ensemble on va faire la vidéo de déballage voir ce que l'on peut découvrir à l'intérieur donc on se retrouve sur le bureau très rapidement alors on va ouvrir ensemble cette enveloppe bien remplie donc une enveloppe à bulles donc un envoi qui est bien protégé quand même qui vient donc de chine donc on ouvre ça ensemble merci globeland pour le partenariat je suis très contente de participer à cette nouvelle aventure et donc le choix n'a pas été facile donc on vous donne une enveloppe et le choix n'a pas été facile donc de choisir tous ces petits produits donc je mets l'emballage de côté et regardez ce que l'on a donc bien emballé dans un carton comme ceci donc tout est à l'intérieur voilà donc c'est quand même bien protégé et donc on va découvrir ça je vais enlever les scotches alors on ouvre bien tout ça j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous fera plaisir donc avec cette vidéo vous aurez un code promo que je vous mettrai dans la barre de description comme toutes les vidéos unboxing donc on va s'en débarrasser voilà j'ai mis un peu de temps mais j'y suis parvenue donc il y a quand même du monde donc ça on va s'en débarrasser voilà une bonne chose de fête dans la poubelle voilà qui fut fait et qu'est ce qu'on a à découvrir ici donc il y a du tampon et il y a également le bon donc ici le bon de livraison voilà avec les produits dessus bon c'est tout petit on voit pas grand chose voilà moi je vois pas grand chose et donc nous avons une matrice de coupe ici une autre la voilà une troisième ici une quatrième et un lot de tampons donc on va commencer à voir tout ça ensemble on va commencer par celle ci donc c'est un cutting dies qui est bien emballé ma foi et donc c'est une matrice de découpe que voici alors bien sûr vous aurez tous les liens de la description dans la barre de description le lien des produits bien entendu donc voilà comment ça se présente voilà donc aujourd'hui je vous présente uniquement les produits et alors je me souviens plus trop de ce que c'est enfin je me souviens des produits que j'avais pris mais du coup il faut que donc là il y a les références c'est pas ça que je cherche alors je vais quand même ouvrir ça et on va découvrir ce que c'est à l'intérieur donc c'est super bien emballé dans des petits paquets à l'intérieur ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas la présentation du produit vous voyez j'ai pas le dessin avec la présentation du produit donc il faut que je recherche dans mes photos ce que j'ai commandé j'ai gardé une trace alors ça c'est pour faire quoi ce dont je me souviens il me semble que c'est une valise à roulettes je crois que c'est une valise à roulettes je crois que c'était celle là donc je vous mets ici voilà donc il me semble que c'est la petite valise à roulettes ici vous avez le cadre là ça c'est la poignée la poignée du chariot qui va au dessus donc de la valise donc ça c'est la valise en question là ici voilà avec les roulettes ici ça je reconnais ça c'est les petites décos là ici vous avez un mini teint c'est trop sympa là il y a comme des petits napperons des petites choses là comme ça des petites étiquettes donc c'est très sympa ça c'est quand même pas mal donc par contre je voulais voir combien ça mesurait alors la valise à roulettes donc elle mesure il faudra que il faudra que je cherche les donc ça mesure en tout de hauteur mais comme il faut rabattre les choses du coup la hauteur sera celle-ci donc la hauteur de la valise elle fait quand même 8 et demi centimètres à peu près donc vous voyez c'est pas mal parce que ça le pourtour il va falloir le mettre autour de la valise pour après la compléter il faudra que je regarde bien voilà ce que ça représente donc ça je vais l'enlever ça colle forcément c'est magnétique voilà pour ce premier dice je vais essayer de vous chercher sur mon truc de commande alors sur le pont de livraison c'est ici tout petit c'est un petit trollet je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra là mais je vais vous le chercher je vais essayer de vous le trouver alors je vous ai retrouvé le dessin sur le site voilà ce que ça représente la valise à roulettes je trouvais ça trop sympa trop mignon voilà donc on verra prochainement dans un autre tuto dans une autre vidéo la suite de ce montage de cette matrice de découpe du sac à roulettes voilà pour le premier produit donc voilà pour le premier produit on va découvrir un autre produit pour l'instant je vais le mettre là alors je vais prendre celui-là une deuxième matrice de découpe c'est pas la même présentation il y en a qui ont des cartonnettes d'autre pas alors celui-là de quoi s'agit-il donc il s'agit de ce modèle-là tout en vrac je pense que vous n'allez pas très bien vous rendre compte de ce que c'est donc on va le déballer donc c'est dans une petite pochette ziplock avec donc les matrices à l'intérieur en tout cas c'est très bien emballé ça on ne peut pas dire que ce soit pas bien emballé et donc est-ce que ici nous n'avons rien du tout sur le packaging c'est un plastique de ce qui est le plus classique et vous avez cette matrice de coupe donc que je vous présente ici d'accord je vois ce que c'est parce que c'est moi qui ai choisi le produit et que voilà du coup je pense que comme ça vous ne voyez peut-être pas trop ce dont il s'agit je vais le mettre plutôt à l'endroit comme ceci et comme cela alors est-ce que vous avez deviné de quoi il s'agit il s'agit d'une petite pochette pochette cadeau j'étais vraiment là-dedans pochette cadeau je me trouvais que c'était super sympa et ça peut servir à toute occasion voilà donc je vais vous montrer sur le téléphone du modèle que j'ai choisi heureusement que j'ai gardé des photos c'est bien pratique voilà donc 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 il s'agit c'est pas ça c'est pas ça non plus c'est pas ça il s'agit de ce modèle là voilà donc c'est un petit sac cadeau avec son étiquette et voilà donc le résultat final voilà après il n'y a plus qu'à donc c'est quand même une petite hauteur sympa parce que il fait quand même au niveau dimensionnel on va regarder ça juste je récupère ma petite règle qui doit être par là mais que je ne sens pas alors que vous ma petite règle ah quand on est malvoyant on cherche tout partout tout le temps mais bon on y arrive c'est le principal allez c'est parti pour la mesure du sac en hauteur donc sans le rabat parce que je ne vais pas compter cette partie là mais en tout il fait quand même 15 cm 16 16 cm de hauteur toutes parties confondues mais donc si on enlève le socle donc parce que ça ça va être rabattu donc pour faire l'épaisseur de la boîte donc du coup ça va nous faire quand même une belle boîte de 12,5 12,5 sur sa partie la plus large comme un petit sac à dos c'est ce que j'aimais bien sur 10,5 cm pratiquement donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas intéressant donc on peut mettre quand même quelque chose d'intéressant à l'intérieur je trouvais ça bien donc du coup je me suis commandé ça voilà donc merci Globeland donc bien sûr comme c'est une vidéo unboxing vous avez un montant à ne pas dépasser et vous devez vous débrouiller pour prendre les produits qui vous intéressent dans l'enveloppe impartie je vous mettrai donc dans la description comme j'ai dit les liens des produits et nous allons de ce pas découvrir le troisième produit alors je vais prendre celui-là celui-là on va le voir après donc celui-là en tout j'ai eu 5 produits quand même ce qui est pas mal donc ça veut dire aussi que les prix chez Globeland ne sont pas trop trop élevés et c'est ce que j'ai bien aimé dans cette boutique j'en ai été quand même parlé par d'autres vidéos tout ça des copinettes et en fait je me suis dit tiens j'aimerais bien essayer ça et puis voilà j'ai donc été entendue et du coup voilà Globeland m'a proposé le partenariat j'étais très contente et je les en remercie beaucoup donc ici vous avez le troisième produit et donc on va retirer ça toujours pareil avec une jolie cartonnette comme ça mais c'est vrai que Globeland si vous pouvez prendre en compte ma remarque je pense que je ne dois pas être la seule à le faire que ici vous pourriez mettre l'imprimé peut-être du Dyes en question parce que de la matrice de coupe parce qu'on ne sait pas ce que c'est en fait voilà donc du coup parce que là ce n'est pas du tout marqué il y a la référence du produit ici mais ça manque un peu je trouve voilà déjà pour présenter les produits bon après heureusement que moi j'ai gardé les photos mais voilà après il n'y a pas forcément les photos alors ça qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est c'est quelque chose pour faire quoi c'est très joli très très joli alors tu vais le laisser dedans c'est la même chose sauf qu'il est en vis-à-vis voilà c'est là que ça s'ouvre alors est-ce que c'est le même modèle regardez qu'est-ce donc regardez-moi ça comme c'est joli c'est sublime c'est très riche en détails l'épaisseur est là au niveau de la qualité des dies moi je suis très tactile je touche beaucoup à défaut de moi voir et donc vous avez ils appellent ça je crois c'est la c'est un truc pour passer des rubans donc dans les trous pour fabriquer quelque chose alors on va regarder ensemble le dessin de ce que ça représente si toutefois je remets la main sur mon téléphone portable qui est devant moi pour le dessagement donc c'est bien d'avoir deux téléphones ça permet de justement pour moi de jongler entre les deux alors qu'est-ce que c'est que ça donc voilà comment ils présentent la chose donc je vous montre la photo du produit vous voyez ils l'ont décliné en plusieurs couleurs et en fait c'est pour faire des pochettes des petites pochettes sur une carte par exemple ici mais vous pouvez tout aussi bien la mettre de ce côté là dans l'autre sens horizontal ou vertical à votre convenance et donc pour fabriquer des pochettes à rabat et vous pouvez également y passer des rubans parce qu'ils appellent ça Globeland Lasse Lasse Corner Carbon voilà voilà ce que ça représente je vous le mets de tout près comme ça vous pouvez bien le voir voilà c'est vraiment sympa je vous le remontre de près donc on fera une création avec ça j'ai hâte de voir comment ça se découpe parce que vraiment les détails sont très très riches j'ai trouvé ça très joli et du coup ça m'attirait bien donc vous voyez vous avez deux sortes de petites vaguelettes ici donc là avec des trous vous pouvez toujours passer des petits rubans des choses comme ça là vous avez l'effet couture qui est super intéressant ici là ici les petits trous voilà je vous le présente bien et il est quand même de grandeur intéressante le Dice donc je pense qu'il fait quand même qu'il fait quand même une bonne mesure de carte 10-14 10-15 alors ça mesure en tout donc 14 de hauteur 14-2 un truc comme ça et en largeur donc ici on aurait quand même jusqu'à 7 cm prévoir 7 cm de large et en bas 5 voilà donc c'est plutôt assez intéressant au niveau longueur voilà donc ils sont très jolis et les matrices sont épaisses et solides franchement elles sont très très solides en acier carbone voilà je suis très contente franchement jusqu'à maintenant je suis très contente de leur de leur truc alors j'ai hâte de les utiliser pour voir à la découpe qu'est-ce que ça va donner et de pouvoir faire de la créa avec je sens que je vais bien m'amuser ça ça va être trop top bon je crois que le petit paquet on va lui dire adieu est-ce qu'il est mort il est mort le petit paquet il n'est qu'un petit plastique voilà donc on va le remettre est-ce que l'autre il est de meilleur est-ce qu'il est de meilleur bon écoute ce n'est pas grave ce qu'on va faire c'est qu'on va les remettre dans le paquet de la matrice ici comme ça voilà donc vous avez les références je pense que les références de produits c'est la même chose qu'on vous met en barre de description j'imagine donc je vais voir ça je ne sais plus s'ils m'ont envoyé les liens il faut que je regarde dans mes mails voilà ça ça va à la poubelle donc vous voyez comment c'est présenté voilà pour le troisième produit un deux et trois quatrième produit alors le quatrième de quoi s'agit-il alors là il y a une tonne de matrice de Dice toujours pareil c'est emballé comme ceci très bien emballé toujours la petite cartonnette toujours la petite remarque voilà constructive il ne faut pas le prendre mal mais je pense que tout le monde apprécierait ce genre de détails donc je sors les matrices qui sont toujours très bien emballées ici voilà donc qu'est-ce que c'est que ça là il y a du monde il y a du monde on a 4 paquets waouh waouh oh j'adore je me souviens de ce que c'est je me souviens de ce que c'est c'est trop trop beau alors je vais vous les montrer deux par deux ça sera plus simple sinon ça va être compliqué là il y en a même 5 1 2 3 1 1 2 3 4 5 5 5 je ne sais plus les prix il faudra regarder sur leur site pour les prix mais franchement ce n'était pas cher parce que vous avez vu j'ai eu 5 produits en tout pour je crois que c'était 39 euros l'enveloppe je ne me rappelle plus vous voyez c'est plutôt pas mal quand même donc est-ce que vous devinez un petit peu ce que c'est je pense que oui je vais essayer peut-être de vous les mettre comme ça vous y verrez mieux donc de quoi s'agit-il je crois que celle-ci c'est une matrice de feuillage alors cette année je suis garnie en feuillage je n'avais pas beaucoup de genre de feuillage comme ça et j'adore parce que j'en ai à toutes les sauces vraiment j'en ai à toutes les sauces en ce moment alors est-ce que c'est mieux sur ce fond là pour les voir peut-être peut-être oui donc je vous montre bien donc on va les passer une par une ici vous avez elles sont super jolies les matrices j'adore alors j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça découpe je vais m'amuser pour découper tout ça je vais peut-être les laisser en entier comme ça ils se détacheront tout seuls de toute façon ça évitera de perdre tous les morceaux mais après si je les veux je veux juste une feuille et tout ça on verra je peux toujours les découper donc ça c'est plutôt du feuillage donc j'espère qu'on voit bien ouais je crois qu'on voit bien voilà donc il y a toutes sortes de feuillages c'est vraiment très joli celle-ci elle est bien travaillée voilà on a des choses qu'on reconnaît un petit peu mais je suis très contente parce qu'il y a vraiment ici on dirait une jonquille donc il y a de la fleur aussi donc ça c'est feuille fleur les deux donc voilà troisième matrice oh c'est trop bien toutes ces matrices là c'est trop joli là on a une série de fleurs de fleurs sur tige donc là on dirait qu'il y a une rose peut-être des œillets ici on a je ne sais pas trop comment ça s'appelle je ne m'en rappelle plus voilà je ne sais pas forcément le nom de toutes les fleurs j'en connais un petit peu mais pas tout voilà qu'est-ce que vous en dites franchement c'est trop top trop trop top merci 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 franchement trop bien ici une autre série avec de la tulipe ici à droite un lisse c'est beau c'est trop beau je suis trop contente j'attendais ça avec impatience la globe land globe c'est globe bleu land c'est pas globe c'est globe bleu land c'est pas facile à dire ils l'ont trouvé ce globe le land très 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 joli j'adore vraiment merci beaucoup pour ces matrices là vous avez encore une autre série de fleurs et de feuilles sur tige donc il y en a à l'endroit et à l'envers vous demandez à votre cerveau de les remettre à l'endroit non allez j'ai pitié je vais vous les montrer je vais vous les remontrer une par une avec à l'endroit et à l'envers comme ça vous pouvez les revoir comme il faut voilà ici comme ceci et ensuite non dans ce sens là voilà franchement il y a plein de dice pour une somme modeste je trouve que quand même c'est pas mal j'aimais bien une autre boutique de dice mais là je crois que globe land va me trouver comme cliente j'espère que ça vous plaît également les produits que j'ai choisis pour vous faire des jolis créas j'espère en tout cas après tout les créas c'est toujours joli au moment que c'est fait avec amour et avec soin je suis très contente merci beaucoup donc quand même les fleurs je veux voir combien elles mesurent en gros dans les grandes tiges dans les grandes tiges on arrive quand même à 6,5 de hauteur donc c'est plutôt pas mal c'est intéressant même pour les petites ATC je trouvais ça top ce genre de matrice 6,5 vous voyez celle-là elle fait 7,5 donc il y en a quand même de bonnes dimensions de bonnes dimensions je ne vais pas m'amuser à toutes les mesurer parce qu'on en a jusqu'à demain 6,5 vu la tonne de fleurs et feuilles je ne sais pas combien il y en a mais il y en a beaucoup donc voilà pour cette série-là je suis très heureuse vraiment je suis très très contente en plus c'est des matrices solides donc on verra à la découpe ce que ça donne mais j'ai grand espoir que ça marche très bien parce qu'à la première découpe et bien c'est parti il va y en avoir de la fleur là mais les fleurs c'est toute saison toute époque voilà pour ce quatrième produit je vais vous montrer la photo du produit sur le téléphone comme ça ça va vous permettre de vraiment voir ce que ça donne je crois que sur le téléphone c'est en couleur il me semble alors que je revienne sur mes photos voilà galerie j'éteins toutes les autres applis voilà il y en a plusieurs des applis alors ça c'était le précédent alors est-ce qu'il y a j'arrive j'arrive ça c'était le petit sac de tout à l'heure voilà c'est ça c'est ça c'est ça regardez c'est une partie de ces jolis dyes décorés avec des couleurs c'est encore plus parlant ça fait un joli herbier de jolies de jolies plantes hein plus d'excuses pour ne pas envoyer des fleurs lol voilà donc ça c'est top je vais essayer de voir si je peux vous trouver les prix mais je ne sais pas donc quand vous voyez que c'est 40 euros en gros l'enveloppe ça vous donne une image un petit peu des prix c'est même pas 10 euros par chose et puis là il y a encore un produit à vous montrer alors ici donc on a une grosse pochette voilà ce que c'est si ça vous donne une idée de ce que ça peut être je ne pense pas comme ça vous avez deviné ce que c'est qu'est-ce que c'est que ça alors on va découvrir ensemble on va ouvrir le ziploc le petit sachet et ça ça va beaucoup me servir parce que j'en ai un peu mais pas forcément tous les modèles donc il y a du tampon et il y a du tampon et des blocs acryliques en fait voilà oh plein de lettres oh là là c'est en double ah non c'est pas les mêmes ah bah si il y a trois sachets de tampons en lettres waouh bah au moins on peut tamponner hein comment ça se fait qu'il y a trois sachets euh c'est bizarre ça non regardez il y a trois sachets comme ça et il y a trois blocs acryliques donc c'est un un bloc acrylique par sachet waouh celui-là il est bien il est grand donc ça c'est bien parce que ça ça me manque un peu les petits blocs acryliques donc là vous avez un bloc acrylique carré je pense qu'il fait 10-10 je vais vous dire ça tout de suite alors combien tu mesures tu mesures ouais presque 10,5 même 10,5 donc je vais le déballer je vais quand même le déballer pour le prendre en main voilà alors voilà le bloc acrylique et en fait dedans il y a des petites un petit quadrillage mais moi je le verrai pas ça permet de bien positionner votre tampon ce qui est quand même fort intéressant mais moi je crois que je le verrai pas mon quadrillage il faudrait presque que je le reproduise avec un marqueur qui puisse aller sur cette surface ouais est-ce qu'on voit quand même un petit peu les quadrillés je ne sais pas moi je les vois pas mais peut-être que vous vous les percevez voilà mais je pense qu'ils sont pas assez prononcés pour bien les voir je ne sais pas ce que vous en pensez voilà donc c'est un carré un bloc acrylique carré donc vous avez un grand un moyen et un petit je le remettrai après dans son étude les autres vous en avez deux comme ça donc un moyen et un petit voilà donc le moyen pareil c'est le même principe je perçois légèrement le quadrillage ça brille un petit peu ouais j'ai l'impression de mieux le voir que tout à l'heure peut-être qu'il y a une pellicule à enlever sur l'autre je ne sais pas voilà est-ce qu'on le voit mieux par là peut-être peut-être qu'on le voit mieux de ce côté là voilà donc ça c'était un lot de tampons blocs acryliques voilà donc celui-là il mesure alors celui-ci il mesure il mesure 7 cm 7 cm donc c'est carré sur 7 voilà donc par contre on sent bien en relief le quadrillage ça on le sent très très bien donc ça peut être sympa pour centrer le tampon donc ça c'est bien pour les tampons clear les tampons transparents et vous avez donc le petit modèle pareil sur celui-là j'ai l'impression de mieux voir le quadrillage que sur le grand peut-être qu'il y a une pellicule enlever je ne sais pas regardez on le voit encore mieux avec ce petit ce petit modèle voilà est-ce que par hasard vous le voyez mieux ici peut-être moi je le vois un petit peu à la caméra voilà donc celui-là il mesure on va faire 5 c'est ça 5 cm et puis les petits carrés c'est toujours de 1 cm de 1 cm de 1 en 1 voilà voilà pour ces petits ces petits carrés donc ces tampons ce sont des vous mettez les tampons clear dessus en fait et ensuite et ensuite vous tamponnez alors je regarde un petit peu ça et pour moi c'est la même chose c'est les mêmes lettres ici là vous avez les majuscules les minuscules ah si c'est la même police de caractère pourquoi ils en ont mis 3 je vois pas l'intérêt d'en avoir 3 mais bon les petites lettres en bas ah oui c'est la même chose j'ai beau regarder c'est la même chose bon du coup je vais vous en montrer un donc les tampons j'aurai pas trop l'occasion de tester chez eux pour l'instant oh sur un futur partenariat donc là j'ai pris donc là c'était le lot en fait qui était avec comme ça donc vous prenez ça c'est ce qu'on appelle les tampons clear parce que ce sont des tampons transparents voilà et donc vous pouvez mettre des lettres alors ce qui est bien malgré tout quand il y en a plusieurs planches comme ça c'est que quand on veut avoir plusieurs plusieurs pour faire des mots c'est peut-être pour ça qu'ils en ont mis plusieurs pour faire des mots comme ça on a plusieurs lettres c'est pas mal quand même c'est pas mal donc voilà comment ça se présente c'est une planche de tampons de petites lettres ce que j'aime bien c'est qu'elles sont en petites miniatures et ça franchement c'est pas mal voilà qu'est-ce que vous en dites donc ici on a les majuscules après vous avez les petites minuscules ici non un peu plus bas donc là c'est encore une autre police de caractère et ici vous avez les minuscules et vous avez la série de chiffres là en bas voilà donc c'est pas mal quand même mais par contre pour s'amuser à faire des petits mots c'est pas mal aussi voilà c'est une affaire de patience mais pourquoi pas ça peut être très sympa à voir on fera les essais il y a du boulot voilà alors on va le remettre dans son étui pour que ça puisse bien se protéger surtout le tampon pour cliquer et après l'idéal c'est de les mettre dans un classeur ou de bien les ranger quoi je fais les pochettes comme ça la pochette sont bien mais fragiles et au bout d'un moment les pochettes elles s'abîment à force de manipuler les tampons ou les DAIS les matrices elles restent pas dedans correctement ça c'est sûr bon je vais me battre avec l'autocollant maintenant alors voyez je colle comme ça et ensuite j'enfile ma pochette comme ça comme ça ça colle pas sur mon et ensuite je peux refermer voilà petite astuce voilà donc pincez les trois mêmes c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait ça pour pouvoir fabriquer des mots et qu'on ait suffisamment de lettres trois planches et bien écoutez c'est pas mal tout ça qu'est-ce que vous en dites alors vous aurez un bon de réduction que vous pourrez utiliser donc je vous mettrai également dans la vidéo et la barre de description donc pour que vous puissiez avoir une réduction sur votre prochaine commande si vous le souhaitez il n'y a aucune obligation d'achat mais franchement je vous invite à tester leurs produits il y a peut-être des choses qui vous feraient envie dans ce que j'ai pris et puis moi j'ai hâte d'utiliser tout ça pour voir en même temps que je vous parle je revanche dans les études moi j'aime bien protéger le matériel voilà donc je vous donne l'astuce mais je ne l'utilise pas voilà donc après hop on le ronge il n'y a pas de protection je croyais qu'il y avait une protection mais non celui-là bon je sens le relief du quadrillage mais je ne perçois pas est-ce qu'il y a un truc je sais pas où est partie la petite poche je trouverai ça après autre partie pas grave voilà pour les produits Globeland j'étais très contente de vous les présenter donc je vous remontre la petite valise à roulettes ah oui les tampons il faut que je vous montre sur le site les tampons comment ça se présente donc alors les petits blocs acryliques c'est ceci effectivement je vois qu'il y avait trois planches de tampons je n'avais pas vu et donc c'est effectivement pour pouvoir réaliser un mot c'est ça voilà essayez de ne pas bouger pour que vous puissiez bien le voir voilà donc là effectivement par transparence on voit bien les quadrillers parce que c'est sur un fond sombre et il y avait il y a trois planches je n'avais pas fait attention qu'il y avait trois planches de tampons en fait les mêmes voilà et bien écoutez voilà pour les produits de chez Globeland donc j'étais très contente je les remercie vraiment pour le partenariat et bien j'espère qu'ils seront très contents de ma présentation de vidéo et donc voilà pour les produits sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt pour la suite de cette aventure à bientôt bye bye plein de zoubi scrap merci merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501